J'aime être au courant dans ma vie, alors j'utilise mon identité virtuelle. Mon identité virtuelle me laisse communiquer, m'informer, voir de nouvelles opinions et m'exprimer comme personne. Par exemple, j'utilise mon Instagram pour rester au courant dans mes groupes et communautés différentes. J'aime aussi exprimer ce que j'aime et qui je suis en utilisant mon identité virtuelle. Puis, je peux ouvrir mon flipboard et feuilleter entre des articles qui sont personnalisés pour moi et mes intérêts. Après, j'ai l'opportunité de me rattraper avec un vieil ami par Skype. Je peux parler à n'importe qui, n'importe où. Et avec cette technologie incroyable, je peux maintenir des amitiés qui seraient impossibles sans ces interactions virtuelles. Mon identité virtuelle inclut aussi un côté professionnel. Quand je veux appliquer pour un travail ou contacter mon employeur, j'utilise mon courriel. Alors, je dois adopter une manière respectueuse si je veux soutenir mon identité virtuelle et mon réputation en tant qu'un employeur. Enfin, mon identité virtuelle me donne accès au monde entier. Toutes ces manières que je me présente en ligne représentent moi en tant que mon identité individuelle et collective. La façon que j'utilise mon identité virtuelle et mon choix et ma responsabilité. La façon que j'utilise mon identité virtuelle est de façon très riche. C'est parti !